Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage sur Niwa d'Info en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Dharman Alassane Ouattara, était face aux élus en Congrès. Le président ivoirien a défendu son bilan tout en évitant de se prononcer sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Famin, son parti, l'avait désigné en tant que candidat naturel en vue de ce scrutin à venir. Mahoua Dediouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, Charlotte. Que retenir, justement, de l'adresse à la nation du président ivoirien devant les élus du peuple et dans quel contexte est-ce que cette sortie est intervenue ? C'est un discours classique. On se rappelle qu'à travers ce discours qu'il avait fait un certain nombre de promesses également, c'est ce même discours qui est revenu. Il le fait pour faire l'état de la nation. Donc ce discours, la cérémonie, n'a rien à voir avec la campagne électorale. Mais c'est dans un discours similaire également que des problèmes de candidature lui avaient été posés dans les mêmes conditions. Et c'est pourquoi il y avait un enjeu dans l'attente par rapport à ce discours. Les gens se disaient que c'est peut-être là qu'on va être situé. Soit sur sa candidature, soit sur qui va être candidat pour le RHDP. Mais finalement, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Il ne s'est pas prononcé sur sa candidature. Il ne s'est pas prononcé également sur une quelconque candidature au niveau du RHDP. Donc il y a le mystère, il y a le flou qui est là pour savoir qui va être le candidat au niveau du RHDP. D'ailleurs, même un bon ivoirien, il a fait ses blagues que les Ivoiriens savent faire. Parce qu'après, il est revenu pour prendre la parole, pour dire que le protocole lui a dit que les gens sont déçus. Il dit non, non, non. Il ne faut pas que les gens soient déçus. Parce qu'il n'a fait aucune annonce officielle sur ces deux points. Tout à fait. Il a demandé aux gens de ne pas être déçus. Ça va être la prochaine fois. La prochaine fois, c'est quand ? C'est sorti quand ? La prochaine fois, c'est où ? On est resté toujours dans le flou, même s'il a repris la parole pour vouloir, à la limite, enlever la déception. Ça n'a pas réglé le problème parce que ce qu'il a dit, c'était toujours le flou. Quelle analyse faites-vous justement de cette position du président sur ces deux questions cruciales ? La première chose, le président Ouattara doit respecter les principes qu'il défend au niveau de la CEDEAO. En tout cas, jusqu'à ce qu'il prenne son troisième mandat, il a toujours défendu les deux mandats. La CEDEAO a une charte sur la bonne gouvernance, etc., qui pose des problèmes qui sont extrêmement clairs. Mais s'il veut se fonder sur cette charte pour condamner le Burkina, pour condamner le Mali, pour condamner le Niger, mais il faut qu'il respecte également cette charte au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que sinon, on ne comprend plus rien dans ce discours qui est en train d'être tenu par le président ivoirien. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ça va faire plus que du deux poids, deux mesures, d'autant plus que tu tournes la chose vers ton propre intérêt, et je dirais même vers ta propre personne. Donc ça, il y a ce problème qui doit être résolu. L'autre analyse, c'est qu'à 82 ans, même s'il est en bonne santé, ce qu'on lui souhaite, est-ce que c'est Ouattara qui peut continuer cette avancée de la Côte d'Ivoire sur le plan économique ? C'est une question importante à poser. Ou bien, est-il dans une situation où il ne voit pas de candidat dans son parti ? Moi, je ne crois pas. Le RHDP, quand même, ce n'est pas des cadres qui manquent, qui doivent pouvoir être en mesure de porter la Côte d'Ivoire, et même en dehors du RHDP, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est aux Ivoiriens de choisir le futur président de la République. Ce n'est pas aux présidents actuels de choisir le futur président de la République. Ils peuvent sortir un candidat, mais ce sera aux Ivoiriens de choisir qui va être le président de la République. Ce n'est pas à lui qu'appartient ce rôle-là, même s'il est le président actuel. Donc vraiment, il y a des interrogations, parce que je me dis qu'à 82 ans, il a fait ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire. Il mérite d'aller prendre sa retraite, de servir, comme je dis, conseiller, pas de la France comme Macky Sall est en train de le faire avec Macron, mais pouvoir servir de l'Afrique, parce qu'il a quand même un bagage. N'oublions pas qu'il vient des institutions de Bretton Woods, mais c'est quelqu'un qui a des compétences, que l'Afrique doit pouvoir utiliser pour continuer sa marche vers le développement. Et il y a un peu plus d'un mois, d'un an, pardon, de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, les forces politiques ivoiriennes se préparent déjà. À l'exemple de Laurent Gbagbo, ancien rival politique de l'Essan Ouattara, qui a été donc investi candidat du PPA CI, malgré son éligibilité en raison d'une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire de braquage de la BCE. Oui, tout à fait. Cette condamnation est là comme une épée de damoclès sur la tête de Gbagbo. Quand on parlait de son retour en Côte d'Ivoire, quand on parlait de sa rencontre avec le président Ouattara, ses partisans avaient toujours plaidé pour qu'il soit amnistié en bonne et due forme, pour que la condamnation soit levée, ce qui va lui remettre l'ensemble de ses droits. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait qu'effectivement, en prenant les procédures pour être candidat, les conditions à respecter, il y a cette condamnation qui est un obstacle, pas seulement pour la présidentielle, mais comme on l'a vu aux dernières élections législatives, il n'a même pas été en mesure d'aller voter. Et bien sûr, s'il n'est même pas en mesure d'aller voter, il ne peut pas être candidat. Les gens pensaient que quand ils ont commencé les rencontres, quand ils se sont rencontrés à Troyes avec Foubidier, tout le monde pensait que c'était l'occasion également pour aplanir ces problèmes-là. Elle est dépassée. Mais les politiques sont les politiques. Ouattara connaît Bagbo. Et c'est tout ce qui peut lui créer comme difficulté sur le plan politique. C'est comme s'il a gardé cette épée de démocratie pour que s'il bouge plus vite que ce qu'on lui demande de faire, qu'on soulève l'épée pour lui rappeler que, bon, si on veut, on te ramène en prison parce qu'il y a une condamnation qui est là contre toi, qui n'a pas été exécutée. C'est un peu dommage d'agir de la sorte par rapport à un citoyen ivoirien qu'on avait amené à la CPI, qui a été blanchi par la CPI. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a été blanchi par la CPI. Il le répète un peu partout. Maintenant, il y a d'autres qui sont là. Il y a le PDCI avec Tidiane Kham. Tidiane Kham, également l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blegoudé, qui est là également avec son parti. Oui, qui affiche de plus en plus clairement son ambition à la présidentielle. Puisque pendant un temps, il parlait plutôt de réconciliation. Il n'allait pas véritablement sur le terrain politique. Aujourd'hui, il affirme clairement son ambition. Il y a un qu'on oublie, c'est Sourou. Pendant un temps, il a semblé y avoir des rapprochements avec le président Ouattara. Mais depuis lors, on n'a plus de nouvelles pour savoir véritablement qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est que les élections prochaines, avec Ouattara ou sans Ouattara, ça va être des enjeux énormes pour la Côte d'Ivoire. Ça va être des enjeux énormes. Et il est bon, comme on est encore à un an, un peu plus, même 15 mois de ces élections, puisque c'est en octobre 2025, qu'on commence à faire le travail qui va permettre d'avoir des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques. Pour éviter ce qu'on a vécu quand il a forcé un peu la main, les élections ont eu lieu, c'est vrai, mais ce qu'on a vu comme difficulté, ce n'est pas à souhaiter aujourd'hui dans un pays africain. qu'on doit pouvoir organiser des élections sans qu'au moment d'organiser les élections, que les gens ferment les magasins, qu'on craint qu'il y ait des problèmes, qu'on laisse les citoyens aller dire clairement qui ils veulent mettre au niveau de la présidence et que le résultat proclamé soit le résultat du vote des populations. C'est tout ce qu'on peut demander à la Côte d'Ivoire face à ce qui vient. Maintenant qu'ils le fassent, attention. Parce que quand je regarde parfois, ça ressemble un peu à la stratégie Maki. Pendant un temps, c'était ni oui, ni non. Au dernier moment, on a sorti un candidat du chapeau. Après, on a voulu reporter les élections. Il n'a qu'à tirer la leçon. Ça n'a servi absolument à rien au président Maki Sallu. Au contraire, c'est venu ternir davantage son mandat alors qu'il avait quelque chose à défendre quand même dans son mandat en termes de résultats. Ouattara a quelque chose à défendre. D'ailleurs, dans son discours, il est revenu là-dessus. Il a fait des choses formidables en matière d'infrastructures. On a beau être contre lui, il faut le reconnaître. En matière de santé, même chose. Sur le plan de l'éducation aussi, la modernisation de l'éducation, le fait qu'il ait repris les campus, les lycées, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts pendant cette période de guerre au niveau de ses établissements. Mais il a fait un travail qui est là. Il peut montrer le bilan. Il y a le taux de croissance qui est pratiquement sur 7 % actuellement. Et 7 % avec une certaine constance qu'on attend qui va continuer. Et là, quand même, un bilan qu'il peut défendre en termes de réalisation pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'il parte avec ce bilan positif au lieu de partir dans des conditions où, on va dire, il est parti, il y a eu tel ceci, il y a eu cela. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cela. Et justement, pour revenir au sein membre du RHDP, aux côtés du président Draman Alassane Ouattara, lors de son discours au Parlement, on a pu quand même voir à ses côtés ses anciens collaborateurs, dont l'ancien Premier ministre Patrick Hachy, qui est aussi l'un des successeurs régulièrement cités par les médias ivoiriens. Tout à fait. Dès qu'il avait été cité, dès qu'il avait été plutôt choisi comme Premier ministre, il y en a même qui avait dit que c'était acté. C'est lui. Puisque c'est un proche collaborateur du président de la République. Les gens avaient déjà considéré que c'était acté. Quand il n'a pas été reconduit à son poste de Premier ministre, il y a eu beaucoup de supputations. Pour être candidat à la présidence de la République, est-ce qu'on est obligé d'être Premier ministre au moment où on devient candidat ? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le chapeau du président Ouattara ? Il est le seul à le savoir. Qui va sortir de ce chapeau ? Ça sera lui, ça ne sera pas lui ? Mais personne ne le sait pour le moment. N'oublions pas également que la Côte d'Ivoire a un vice-président actuellement, qui vient de la BCAO. Quand il avait été nommé également, beaucoup de supputations étaient sorties sur, attention, est-ce que ce n'est pas la succession qu'on prépare, qu'il vienne à la vice-présidence ? Mais vous savez, avec les politiques, il ne faut jamais regarder là où ils regardent. Il faut être très méfiant avec l'attitude des politiques. Ils clignotent souvent à gauche pour tourner à droite. Et les appels auront un nouveau mandat, en tout cas pour ne pas dire un quatrième, pour le président se multiplie. Mais qu'est-ce qui justement alimente ce débat, ces rumeurs, je voulais dire, au niveau même déjà du RHDP, parce qu'il a été désigné candidat naturel ? Oui, mais ça, c'est un disque rayé. C'est un disque dans combien de pays africains on nous a tenu ce même discours ? Le président a fait ci, il a fait ça. Il n'a pas fini avec ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'on le laisse finir, alors que personne ne finira. Personne ne finira. On ne va jamais avoir un président qui va dire « j'ai tout fini, je pars ». Je pars. Ce n'est pas possible. Il vient faire ce qu'il peut faire. Il y aura toujours des chantiers à faire. Il ne terminera même pas tous ses chantiers. Il y aura d'autres qui viendront terminer des chantiers qu'il a laissés sur place et qui viendront commencer également d'autres chantiers. Donc pour moi, ce discours-là ne tient pas la route. On nous le tient en Afrique depuis des années pour pouvoir maintenir des gens pendant très longtemps au pouvoir. Ce discours n'est pas du tout pertinent. Ou bien, est-ce que les gens du RHDP se rendent eux-mêmes compte que si Ouattara n'est pas candidat, gagner les élections n'est pas évident pour eux. Mais si c'est le cas, qu'ils prennent leurs responsabilités. Dans un parti, on doit préparer la relève. Et c'est grave ce qui est en train de se faire parce que, n'oublions pas que c'est l'excuse qu'il avait utilisée quand son candidat choisi était décédé. Le temps qui restait était tellement ténu qu'il était difficile de mettre un candidat. Donc finalement, il a dû, comme il le dit, être candidat. Il ne faut pas qu'il nous refasse encore ce même jeu. Il ne faut pas qu'il nous refasse encore ce même jeu. Il a déjà un mandat de trop. Il ne faut pas qu'il vienne y ajouter encore un autre mandat. Il a fait trois mandats, c'est déjà trop. Est-ce envisageable, même dans un contexte de tension autour de la question des mandats prolongés, ou même des révisions constitutionnelles à répétition dans la région ? C'est la même chose. Pour moi, c'est le même disque rayé qui est là. C'est très facile de réviser la constitution, de passer par un référendum même, de rentrer dans une autre constitution et puis de déclarer que les compteurs sont remis à zéro. Tout le monde comprend la stratégie, tout le monde comprend le jeu. Et quand vous les regardez, c'est la même politique. Sur d'autres éléments, ils font appliquer ce qu'ils nous disent tout le temps, il y a la non-rétroactivité de la loi, mais dans d'autres circonstances, ils appliquent la rétroactivité de la loi. Donc, pour moi, ces réformes ne sont pas pertinentes. Parce qu'on ne doit pas réformer une constitution pour maintenir quelqu'un au pouvoir. On ne doit pas réformer une constitution pour empêcher à quelqu'un d'accéder au pouvoir. Parce que c'est les deux choses qu'on voit le plus au niveau de nos pays. On réforme une constitution parce qu'il y a une question fondamentale qu'on veut résoudre. C'est ça qui amène, non pas même à recommencer toute la constitution, mais on peut tout simplement apporter une modification à la constitution. Sans pour autant aller plus loin, parce que souvent, une modification permet de régler le problème. Mais on fait tout pour avoir une nouvelle constitution et on joue sur le caractère de nouvelle constitution pour, j'allais dire, dissoudre les mandats qui avaient été déjà faits et considérait que le mandat commence avec la nouvelle constitution. La stratégie-là, tout le monde la connaît. Elle ne tient plus la route, il faut le dire objectivement. Maman Didier, vous avez donc aussi félicité un mandat social, économique plutôt positif pour le président ivoirien Alassane Ouattara, mais que dire de sa politique étrangère ? Sa politique étrangère est beaucoup plus complexe puisque les Ivoiriens, les Africains, le considèrent un peu comme un des instruments de la France, au moins sur l'espace ouest africain. et dans son bilan, il aura ça à emporter. Qu'il reste candidat ou qu'il quitte le pouvoir, il va être difficile pour lui de se détacher de cette image qu'on lui donne par rapport à la France. Et cette image ne répond pas au contexte actuel. S'il fallait faire un sondage en Afrique de l'Ouest, pas seulement en Côte d'Ivoire, pour poser la question sur la candidature ou pas de Ouattara et pourquoi il ne doit pas être candidat, je suis sûr qu'avec cette vague de dégagisme par rapport à la France, je ne vois pas grand monde dans la jeunesse en particulier qui va parler de sa candidature. Et la question de France EFA ? Bien sûr, sur le France EFA, il avait fait le coup avec Macron, avec ÉQ. On ne l'a pas oublié. Il avait fait le coup avec Macron, il y avait un processus qui était en place, qui devait concerner l'ensemble des chefs d'État. Comment se fait-il que lui et un seul président français, il prenne une décision ? Tout le monde se rappelle la réaction du Nigeria quand la décision avait été prise. Parce qu'il faut le rappeler, quand on parle d'ÉQ, ce n'est pas pour remplacer le franc CFA seulement, mais ça intègre également un certain nombre de pays qui n'étaient pas dans la zone CFA pour une monnaie au niveau de la CDAO. Mais comment lui seul, même si c'est pour faire plaisir à son ami français, il va pouvoir prendre la décision à la place de tout le monde ? Ils ont pris une décision. Vous avez vu quelle suite ? Quelle exécution de cette décision ? Mais c'était une façon de, à la limite, foirer un processus qui était là. Et ça, également, l'histoire le retiendra dans son mandat. Mais dans tout bilan, ça sera comme ça. Il y aura des actifs, il y aura des passifs. Et pour terminer, comment jugez-vous justement l'influence du président Alessane Ouattara déjà dans la zone même de la CDAO ? Comment jugez-vous ? L'influence du président dans la zone CDAO ? Mais l'influence est réduite. Puisque quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina, il n'y a plus d'influence. Au contraire, vous avez une personne dont on se méfie. Au niveau du Sénégal, on parle de rupture. Diplomatiquement, le Sénégal va maintenir ses relations avec la Côte d'Ivoire, ce qui est tout à fait logique. Mais je ne vois pas un président de la rupture venir s'aligner sur les positions du président Alessane Draman Ouattara. Quand vous regardez également du côté du Cap Vert, quand vous regardez du côté de la Guinée, les postures ne sont plus les mêmes. Donc finalement, Maki est parti. Il était quelqu'un qui avait des positions assez proches avec lui. Le président béninois a revu sa posture par rapport au pays de l'AS. En termes d'influence, il ne reste pas grand-chose pour lui. Mais il est là à jouer son rôle, à défendre toujours sa posture qui ne va pas être facile aujourd'hui au niveau de la CDAO. parce que Cap Vert, vous avez un certain nombre de pays qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas suivi quand on a voulu attaquer le Niger. Et sur le plan économique, la Côte d'Ivoire a marqué des points ces dernières années. Oui, il faut lui reconnaître cela. Rappelons qu'il a pris la Côte d'Ivoire après des conditions difficiles, avec la guerre et tout. Il a quand même remis économiquement ce pays sur prix. D'ailleurs, dans son discours, il a pris la peine de faire tout le bilan de ce qui a été fait. Et ça, il faut le lui reconnaître. La Côte d'Ivoire est la première puissance francophone en Afrique de l'Ouest. Quand on prend la CDAO, c'est la Côte d'Ivoire qui vient après le Nigeria. Quand on prend l'Afrique de façon générale, la Côte d'Ivoire vient après le Maroc et l'Algérie. Donc, en fait, les pays francophones. Pour dire qu'en fait, ils ont quand même une position qui est là, qui est incontestable en tant que force économique au niveau du continent africain et il a joué sa part dedans. Parce qu'il ne faut pas que j'ai dit sa part, ce n'est pas lui qui a tout fait. Il y a des choses qui ont été faites avant lui et quand il est venu, il a déposé également sa pierre. Et il faut le reconnaître, sa pierre n'est pas négligeable dans la situation actuelle de l'économie ivoirienne. Mais avec ou sans Enhasa Ouattara à nouveau candidat, le RHDP pourrait ou non s'en sortir lors de ses secrétaires à venir ? Ce n'est pas évident, ça dépendra de qui sera candidat en face au niveau de l'opposition. Ça dépendra également de quelqu'un comme le président Gbagbo s'il n'est pas candidat. Est-ce qu'il va faire reporter ses voix ? Et sur qui ? Même chose avec le ministre de la Jeunesse comme vous l'appelez. On se pose des questions parce qu'il est dans la même situation que Gbagbo en termes de condamnation. Il y a un PDCI également porté par l'ex-banquier étudiantienne. Mais le PDCI ne risque pas de se mettre derrière quelqu'un. Parce qu'au Congrès, il y avait eu beaucoup de problèmes pour l'élection de Tidiane Thiam parce qu'il était clair qu'en élisant le premier responsable du PDCI, on était presque en train d'élire également celui qui va être le candidat du PDCI. Donc je ne vois pas le PDCI en train de se mettre derrière quelqu'un. N'oublions pas Simone Gbagbo qui a également son parti. Donc ça va être difficile de voir peut-être un seul parti réussir. Le RDR l'a très bien compris. C'est pourquoi ils ont créé le RHDP. L'opposition peut-être en faisant une analyse de la situation pourrait se retrouver dans une coalition pour essayer de trouver un candidat capable de battre soit Ouattara lui-même soit le candidat qui sera issu de son camp. En tout cas, les législatives passées ont quand même dressé un peu le tableau des enjeux pour la présidentielle à venir. Oui, mais dans les législatives passées, quand on regarde ce qui s'est passé, l'union de l'opposition a rencontré des difficultés. Vous avez des zones où le RHDP a remporté les élections. Vous aviez deux candidats de l'opposition contre le candidat du RHDP parce qu'il y a des zones où ils ont pu s'entendre mais il y a des zones où ils n'ont pas pu s'entendre. C'est vrai que le résultat a été vraiment largement favorable au RHDP mais il y a la responsabilité de l'opposition également dans ce résultat-là. D'abord, qu'ils tirent les leçons parce que c'est la première chose à faire. La deuxième chose, la présidentielle est différente des législatives. La présidentielle, c'est une seule chaise. Ce n'est pas comme les législatives où il y a plusieurs sièges. Et c'est celui qui arrive avec 51% ou bien 50% plus quelque chose qui va passer. Ou bien il faut aller au second tour. mais ils n'ont qu'à faire l'analyse situationnelle d'un point de vue politique pour voir s'ils veulent une alternance quel est le prix à payer. Parce qu'une alternance a un prix à payer. Parfois le prix à payer c'est une stratégie en termes d'union de l'opposition. Parfois le prix à payer c'est une dispersion stratégique de l'opposition pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de voix dispersées que le candidat du pouvoir ne parvienne pas à avoir la majorité pour l'amener au second tour et créer une sorte de front contre lui et le battre. On a vu cette stratégie plusieurs fois mais il faut qu'il fasse l'analyse situationnelle pour savoir exactement pour la Côte d'Ivoire quelle est la bonne stratégie si on veut aller vers une alternance. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions et merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501